Bonjour, dans ce clip, je vais faire l'ébauche du contour. Ici, on avait déjà fait la face. C'est la même icône qui va me permettre de faire l'ébauche de tournage. Ici, le brut. Au niveau du brut, ici, si je sélectionne le même brut que j'avais à l'opération ou à la séquence précédente, en fait, il y a comme une certaine quantité de matière qui est enlevée. Ce que je peux faire, c'est de venir ici, puis c'est mettre à jour le brut d'entrée. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il va faire une lecture de toutes les stratégies précédentes, puis ça va faire en sorte que ça va calculer le brut. Ça, c'est quand même intéressant. Le calcul du brut. Là, on voit mon nouveau brut. C'est ce qui a été enlevé par rapport à la séquence précédente. Donc, en fait, je vais sélectionner ça et ça. C'est ce qui va, en fait, servir de brut. Maintenant, pour le reste, je vais sélectionner les différentes géométries. Ici, je vais additionner une ligne entre là et là. Là, ça, ça arrive souvent, puis ça, c'est vraiment contraignant. Vous voyez, la ligne s'est additionnée ici. Des fois, on va utiliser différentes stratégies pour contrer ça. Je vais recommencer. Je sélectionne ça ici, puis je vais plutôt insérer une ligne entre là et là. Bon, ça fait la même chose. Je recommence. Je vais faire quelques tests, mais des fois, on stand, puis je vais vous montrer ce qu'on fait. Parce qu'on fait, étant donné que je fais du chariotage, ici, même si je sélectionne la groove, l'outil ne rentrera pas à l'intérieur. Il faudrait utiliser une stratégie... Voyons, c'est celle-là, ici. Par défonçage, là, elle viendrait chercher vraiment le profil, puis elle viendrait essayer de débaucher cette partie-là. Mais ici, vous allez voir, ça donne exactement le même résultat. Maintenant, surépaisseur sur pièce. Je disais tout à l'heure, je pourrais mettre surépaisseur sur pièce. Je vais avoir une surépaisseur égale partout. Mais, si je veux être efficace, puis avoir, en fait, en considérant l'usage de l'outil que je vais utiliser pour la finition, je vais préférer mettre une surépaisseur axiale légèrement plus petite que radiale. Non, oui, c'est ça. Plus petite que radiale, excusez. Donc, ici, radiale, je pourrais mettre une valeur plus importante, laisser plus de matière pour la finition. Comme ça, je vais avoir un meilleur enlèvement de matière, puis mon outil est plus efficace quand je fais les contours que les faces. Ça va me permettre d'avoir un beau fini de surface ici, puis respecter les limites un petit peu de mon outil au niveau des faces. Donc, là, ici, je ne suis plus en dressage, mais plutôt en chariotage. Bon, j'ai mis la profondeur de coupe maxi, là, 75 millièmes. Bon, je vais la laisser comme ça. D'où est-ce que ça vient? Un petit peu, là, tout ça, ici, là, on donne une profondeur de coupe maxi de 39 à 157. Donc, on voit un petit peu les limites. Puis là, je suis comme un petit peu embêté, là. Il faudrait que je valide un petit peu, mais au niveau, ici, est-ce que c'est une profondeur de passe rayon ou diamètre, là, je ne suis comme pas trop sûr. Donc, je vais valider ça, là. Mais à 50 ou 75 millièmes, habituellement, ça fonctionne super bien. Ça, ça ne change pas. La plupart du temps, par défaut, contournage va être à non, ici. Juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Puis là, je vais peut-être même, je vais aller désactiver mes macros. Désactiver, désactiver. Puis, je prendrai soin de l'échanger. Fait qu'ici, on voit le genre de passe que ça fait. Il y a une certaine distance entre les faces, qui sont plus petites que, vous voyez ici, au niveau des... Il a laissé beaucoup de matière, là. Ça, c'est énorme. C'est pour ça que je vais... Puis, l'autre phénomène aussi qu'on voit, là, ça, c'est dû à ma grosse... En tout cas, ma profondeur de coupe maxi qui est relativement grosse. Si je fais une vidéo... Oups, je vais juste... Pour pouvoir vous montrer, je vais faire un... Oups, fermez ça. Je vais calcul de trajet d'outils forcés. Je vais retourner dans ma stratégie. Quand on voit que ça fait le bug de fichier job, c'est de recalculer les trajets d'outils, puis recommencer pour pouvoir faire une visualisation. On voit ici... On refait la face. Là, je n'ai pas vraiment de macro fonctionnel. Fait que vous voyez, ici, là, c'est pas super. Puis, tous les genres de bosses qu'il y a, là, ça non plus. Fait qu'en fait, tout dépendant de l'outil de finition qu'on utilise, là, ça pourrait être catastrophique. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter du contournage à notre ébauche. J'ai soit sur chaque passe ou à la dernière passe. Ça, ça donne à peu près, visuellement, le même résultat. Fait que si je fais à chaque passe... Ça fait quelque chose du genre. Fait qu'il va contourner légèrement la pièce à chacune des passes. ou à la dernière passe. Je préfère un petit peu parce que je finis en haut, d'une certaine manière. Puis, vous voyez, à la dernière passe, il va faire l'ensemble du contournage. Fait que c'est celle que je préfère, mais les deux fonctionnent bien. Le défonçage, je sais quoi ça donne de plus. Ah oui, c'est ça. En fait, le défonçage, quand j'active cette fonction-là, c'est là qu'il va essayer d'aller dans la petite gorge. Vous pouvez peut-être voir. Il essaye de venir ici, là, mais c'est vraiment pas assez large pour pouvoir s'aventurer là. Fait qu'habituellement, je ne l'activerai pas à ce moment-là. À moins d'avoir une pièce qui me le permettrait. On voit à la toute fin que mon outil arrête à la ligne. Habituellement, on veut dépasser ici pour que la partie, quand on va venir tronçonner, on veut faire l'engagement sur une partie qui a été contournée. Fait qu'on va vouloir aller plus loin ici, à l'ébauche et à la finition quand ce sera le temps. Ce que je vais faire, ici, je vais mettre une position de fin, qui va être cette ligne-là, en fait. Puis, je vais faire extérieur, si je veux que ça dépasse. Puis, je vais mettre au niveau de la garde en fin. Ça, c'est la garde en fin. Je vais mettre une certaine valeur. Fait qu'en fait, ça dépend de l'outil de tronçonnage que je vais utiliser. Le sachant d'avance, il n'a pas été créé encore, mais l'outil de tronçonnage a 3 mm de large, 118 mm, en prenant 125. Je suis sûr que je suis correct. Fait que c'est ça que je vais faire. Il reste les macros. Fait que les macros, je vais supprimer tout ça. Fait qu'au niveau des macros, je vous rappelle, on est ici. Fait que ce que je vais faire, je vais plutôt faire un radiateur, spatial, axial, rapide. Puis, ensuite, je vais activer ça. Puis, au retrait, je pourrais faire direct. Il n'y a aucune raison de transiter par ce point-là. Ça peut arriver à la toute fin de différents types de stratégies. Je vais transiter par là parce que c'est plus sécuritaire. Mais dans ce cas-ci, je peux y aller directement. Fait que je vais plutôt faire un direct jusqu'au celui d'un pouce. Fait que je termine ici. Fait que vous voyez un petit peu la façon que la stratégie commence. Fait que ça, c'est mon petit bout rapide. Là, je suis à 100 millièmes. Ça, c'est ma distance d'engagement qui est prévue dans ma stratégie. Fait que là, on voit... Donc, on tourne à la fin. Vous voyez l'épaisseur ici par rapport à elle. C'est du simple au double. Et voilà. Là, vous voyez, ça finit. Ça tourne carré ici. Parce qu'à l'ébauche, je n'ai pas toutes les fonctionnalités. Vous allez voir, au niveau de la finition, on pourra insérer des brisées à redrive. Ce que je ne peux pas faire au niveau de l'ébauche ici. Fait que ça conclut pas mal au niveau de l'ébauche de la face et du contour. Fait que ça... On va voir la suite au niveau des différentes stratégies dans d'autres vidéos.